... Je vous parle au nom de l'association L214. L'enquête qui va suivre porte sur un élevage porcin qui fournit la marque ERTA et fait partie de sa filière préférence. La marque la plus vendue en France prétend que c'est là ce qu'elle fait de mieux. Bien que L214 ait déjà dénoncé les pratiques d'ERTA par le passé, force est de constater que rien n'a changé. Dans cet élevage de lobes, plus de 20 000 cochons sont élevés dans une grande souffrance. Dans les cages de maternité, elles ne peuvent ni se retourner, ni s'occuper de leurs petits. De nombreux porcelets meurent dès les premiers jours. Les porcelets subissent une série de mutilations douloureuses, à la chaîne, de manière systématique, à vivre. Ils hurlent de douleur. Ils sont castrés au scalpel, leurs testicules arrachés à main-mise. Sous-titrage Société Radio-Canada Cochons subissent aussi la colère des éleveurs. La violence est inhérente à cette forme d'élevage qui anéantit les animaux et brise l'empathie des humains. L214 porte plainte pour maltraitance, et demande à Erta de bannir les souffrances infligées aux animaux dans ces élevages. Pire encore, la préfecture vient d'accorder l'extension de l'élevage pour cinq minutes de cochon supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada